Citroën.fr Eh les superstars aussi, on passe l'été sur NRJ Colplay, Beyoncé et Charan, ça arrive juste après l'actu Ben bienvenue, il est 9h Toute l'actu sur Monaco-Monton avec Frédéric Pla Bonjour, il vaudra mieux choisir la plage à la montagne aujourd'hui au moins pour deux raisons La première, c'est qu'il va faire le plus souvent beau sur le littoral Alors qu'on risque d'avoir des orages cet après-midi sur les reliefs Puis seconde raison, une vigilance émise à cause d'un risque sévère de feu de forêt Pour ce mardi dans les Alpes-Maritimes Pas de balade donc aujourd'hui dans les massifs forestiers du 06 D'ailleurs l'accès est interdit Tout comme de fumer ou de faire un feu à moins de 200 mètres des zones à risque D'autant plus qu'il va faire encore bien chaud jusqu'à 31 degrés 31 degrés dans l'air mais 24 degrés Bien agréable dans la Méditerranée pour ce mardi N'oubliez pas les lunettes de soleil et une bonne crème solaire Plage, montagne et pourquoi pas aussi un peu de découverte En famille ou entre potes, le réseau de bus Zest propose de vous transporter Accompagné d'un guide pour découvrir les villages du coin Tente, Saint-Agnès, Gorbio, Breik, Célar et bien d'autres Ça coûte 10 euros par voyageur Vous avez le détail sur Zestbus.fr Sur la route, on n'est jamais trop prudent Un motard a percuté un piéton hier matin sur la route de Sospel Au niveau de la piscine Alex Jani à Menton Homme de 80 ans serait sérieusement blessé à la tête Il a été transféré inconscient à l'hôpital Pasteur de Nice Le motard et son passager n'auraient que légèrement chuté À Menton comme ailleurs, attention donc aux piétons Qui ont pour habitude de traverser sans trop s'inquiéter du danger Un quart de siècle, ça s'est l'âge du permis à point Créé en 92, avec du recul, il s'agit d'une bonne mesure Selon les autorités qui publient les chiffres Plus de 85 000 vies ont été sauvées sur les routes de France Depuis son instauration Concrètement et contrairement aux idées reçues Quasiment 8 conducteurs sur 10 sont toujours leurs 12 ou 6 points Pour les plus jeunes Un million de personnes se sont vu retirer leur précieux papier rose À cause d'infractions Des promesses, le ministre de l'Action et des Comptes Publics Détail une série de mesures à venir dans Aujourd'hui en France ce matin Concernant les travaux, tout d'abord On fait une pause sur le TGV Pour mettre le paquet sur l'amélioration des transports du quotidien Dans l'éducation nationale, ensuite Aucun poste de prof ne sera supprimé à la rentrée Hier, on apprenait aussi que la disparition de la taxe d'habitation Se ferait bien progressivement Dès 2018, finalement 80% des foyers seront conservés Emmanuel Macron en éclaireur Le chef de l'Etat était en Suisse hier pour rencontrer le boss du Comité International Olympique La délégation française fait le déplacement ce mardi à Lausanne Journée décisive pour la candidature de Paris au JO 2024 Présentation du projet devant à tous les membres du CIO Puis question-réponse au menu La concurrence est rude avec Los Angeles Le vote aura lieu au mois de septembre Enfin, un petit peu de sport avec les stars de l'AS Monaco De retour à l'entraînement hier à la Turbie Mbappé, Lemar ou encore Falcao sont encore présents aujourd'hui Et ce soir notamment, cette fois pour un entraînement public Rendez-vous dès 18h Voilà pour votre actu 9h03 Bonne journée à vous avec énergie